Hello la Mifa ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cruciale avant l'arrivée de l'été. En été, il fait chaud, il fait beau, tout le monde est content et on a envie de pécho. Aujourd'hui les gars je vais vous dire les quelques erreurs que vous faites lors de la séduction et donc pourquoi vous n'arrivez pas à pécho. Erreur numéro 1 les gars, vous êtes trop d'accord. Effectivement quand on rencontre une personne, on a tendance à vouloir lui plaire donc on est d'accord avec tout ce que la personne dit. Donc si cette fille vous dit qu'elle adore le shopping, vous allez lui dire j'adore le shopping moi aussi je kiffe passer mes journées dans un magasin alors que ce n'est pas le cas. Non les gars, il faut s'affirmer. Sincèrement vous rentrerez plus dans des conversations intéressantes avec une personne avec qui vous êtes en désaccord qu'avec une personne avec qui vous êtes tout le temps d'accord. Donc les filles dans leur tête, il se passe quoi ? Elles se disent au bout d'un moment que vous êtes très bien gentille à être d'accord avec elles H24 mais au final ça ne va pas les intéresser. Il n'y aura pas de challenge et elles vont vous trouver mou du genou. Pour créer de l'attirance, il faut du challenge, du défi. Deuxième erreur fatidique les gars, vous riez trop. Même à vos propres blagues. Je vais vous dire un secret. La séduction pour les hommes envers les femmes repose sur un mythe. Oui messieurs, je vais briser vos croyances là tout de suite. Contrairement à ce qu'on nous dit, séduire une fille ce n'est pas être gentille. Aller tout le temps dans son sens en faisant en sorte qu'elle soit bien, qu'elle soit à l'aise. Et il y en a même qui vont jusqu'à mettre la fille vraiment sur un piédestal, limite à se rabaisser pour qu'elle se sente mieux. Parce que sincèrement, non ne faites pas ça. Nous les filles, on a tendance à préférer un mec imprévisible, challengeant et qui ne rit pas tout le temps H24. Parce qu'en fait, en riant à vos propres blagues, vous nous montrez un peu un petit manque d'assurance en vous. Et du coup on va penser que vous êtes très gentils, mais voilà, ça n'ira pas plus loin. Ensuite messieurs, ne cherchez pas trop à nous impressionner. On le voit direct, on le grille directement, ça ne marche pas. Les gars de la MIFA, vous êtes probablement très talentueux. Vous avez probablement plein d'atouts dans votre vie, dont vous êtes très fiers. Mais s'il vous plaît, ne le balancez pas dès le premier rendez-vous pour impressionner en mode « Eh, je suis entrepreneur, j'ai 450 entreprises, j'ai de l'argent, allez viens, je vais t'impressionner, comme ça je vais te pécho. » Ça ne marchera pas comme ça. À part peut-être les michetonneuses, mais je pense pas que c'est ce que vous ayez envie. Du coup, je vous conseille d'attendre que le sujet arrive tout seul sur la table. Et là, là, vous pourrez un peu vous étaler. C'est franchement mieux quand la fille te demande « Eh Cédric, tu fais quoi dans la vie ? » Et là, tu réponds « Que tu es entrepreneur, que tu travailles dans des entreprises. » Mais, les gars, modeste, très modeste. Parce que ça fera plus mystérieux que si tu commences à t'étaler avec un peu trop d'enthousiasme. Les filles vont moins kiffer, quoi. Si un peu de mystère t'en dit un peu modestement, elle voudra chercher plus loin. Et là, vous allez gagner. Quatrième erreur, vous vous justifiez trop. Je m'explique. Si vous avez une particularité que les autres n'ont pas, ou que vous avez une manière de vivre un peu différente, vous n'êtes pas obligé de vous justifier pour les choses que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Par exemple, si vous êtes végane, prenons cet exemple parce que c'est un peu en vogue ces temps, etc. Voilà, vous avez choisi d'être végane. Ça ne concerne que vous, mais lorsque le sujet arrive sur la table, vous vous sentez vraiment obligé de vous justifier parce que c'est différent, c'est un peu spécial, etc. Du coup, vous allez être là, bafouiller un peu en mode « Non, non, mais je suis végane, mais je mange quand même un poisson, mais là, non, mais t'inquiète pas, je peux changer pour toi. » Non. Sincèrement, ça va pas le faire. Franchement, je vous conseille de l'assumer à fond et même d'insister un peu, mais avec de l'humour, vous voyez. Vous faites un peu d'auto-dérision en mode « Ouais, je suis végane, et alors ? » Et là, franchement, vous paraissez beaucoup plus viril que si vous nous bafouillez 2-3 excuses bidons. C'est pareil, quand vous nous faites une petite blague, une petite taquinerie un peu vache, j'en sais rien sur nos cheveux, notre maquillage, j'en sais rien, vous nous embêtez un peu, ok, mais vous avez peur de pas aller jusqu'au bout. Genre, vous allez faire une petite taquinerie et dire directement après « Je rigole, hein, t'inquiète, vraiment, t'inquiète pas, c'est de l'humour. » Le « Non, je rigole », ça décrédibilise un peu toute la blague, un peu toute la séduction, c'est pas ouf. Franchement, les gars, assumez-le, allez jusqu'au bout, mais passez pas trop pour un connard, quand même. S'il vous plaît, soyez gentils avec nous. Et enfin, cinquième erreur. Si vous voulez continuer la séduction que vous avez entamée, mais cette fois-ci, par SMS, évitez d'écrire des romans quand la fille vous envoyait deux phrases. Non, les gars. Soyez concis et mystérieux, vous aurez l'air moins désespéré. De même, les gars, évitez les tonnes de smileys, les smileys à répétition. Et évidemment, si elle ne répond pas à vos messages immédiatement, tout de suite, et bah vous attendez, avant de la harceler de messages, vous attendez un petit peu parce que, voilà, il faudrait pas que vous ayez l'air de ne pas avoir vidé vos couilles depuis, belle lurette. Voilà, la mi-fa, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, les gars, que ça vous aura fait rire. Et les filles, dites en commentaire si vous avez des choses à rajouter que les gars font en pleine séduction et qui vous refroidit de ouf, et bah, dites-le. Et aussi, la mi-fa, si vous voulez, cette vidéo version meuf, donc pourquoi tu ne pécho pas quand t'es une fille, et bah dites-le-moi en commentaire, je la ferai avec plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501